Improvisation Nouveau-Brunswick présente, catégorie libre Bienvenue à l'émission, fans d'improvisation d'à travers le monde Au microphone, Michel Albert et à mes côtés, ma co-animatrice Bonjour Isabelle Gauguin, que vous écoutiez en radiodiffusion sur les ondes de notre partenaire principal CKUM, le 93,5 FM à Moncton Ou à une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick Ou bien encore en baladodiffusion, ça c'est du podcasting en bon français Sur un objet électronique près de chez vous Bienvenue au tout premier épisode de Catégorie libre C'est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick Qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices de la province Question de faire un survol de leur carrière, une exploration de leur démarche artistique Mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le métier d'art que l'on appelle l'improvisation Et notre premier invité en est un de temps Isabelle Oui, on parle avec Jean-Sébastien Bas-Levesque Il a fait ses débuts en improvisation au début des années 90 En particulier avec la ligue de l'université de Moncton, Campus Moncton, pendant une décennie Et il a éventuellement gagné la coupe universitaire d'improvisation en 2004 Avant de devenir un pilier de la ligue d'improvisation acadienne Et de participer dans plusieurs spectacles d'impro modifiés dont les cimes, les impromptus Aujourd'hui, il est humoriste et animateur à Beau-FM Bonjour Bas! Hello! Comment tu t'es intéressé à l'improvisation? Ça fait longtemps Moi, je suis un de ceux-là qui se rappelle d'avoir écouté des matchs de la ligue d'improvisation La ligue nationale d'improvisation à la télé Ça passait à TQS, je pense, ou à Radio-Québec Puis, j'étais jeune, j'étais vraiment, vraiment jeune Je me rappelle, on écoutait ça, ma soeur était en amour avec Patrice Lécuyer Oui, je sais Parce qu'on était soit des Robert Gravel, soit des Patrice Lécuyer Il y avait juste les deux camps Moi, j'aimais les filles dans ce temps-là Ah oui, il y en avait des bonnes Oui, il y en avait des extraordinaires Mais j'aimais vraiment rien que le jeu J'aimais toute cette affaire-là J'aimais le faux hockey, mais avec des gens qui faisaient des histoires Ça, c'est le plus vieux souvenir que j'ai d'impro Ensuite, on a fait un match d'impro J'étais en septième année, je crois À l'école Léandre Le Grellet de Grand-Anse Je me suis fait huer un moment donné Parce que j'avais fait une joke Oui, je sais C'était un impro de trois petits cochons Puis, maintenant, j'étais le grand méchant loup, si je ne me trompe pas Il a fait référence à la foule Comme quoi j'allais manger ces cochons-là après Puis, ils ont fait Puis là, j'ai vraiment eu le goût de jouer Ça fait là Il n'y a jamais eu d'impro après ça Je suis arrivé à la polyvalente À la polyvalente, à Louis-Mailloux Il y avait de l'impro Ça fait, je me suis impliqué un petit peu dans l'impro Puis, à partir de ce moment Je me suis fait huerre de mon équipe Ça, c'est un moment important Je me suis fait huerre de l'équipe en douzième année Ensuite, je suis venu à l'université À cause? Pourquoi? Parce que j'étais trop impliqué J'étais dans le conseil étudiant Puis, je jouais au soccer Puis, je jouais au handball Puis, je faisais plein, plein, plein d'affaires Tu étais ce gars-là qui n'était pas tout le temps au pratique C'est ça Puis, un moment donné, on dit « Ben là, Jean-Sébastien, tu ne peux pas » Puis, c'est ça J'ai été coupé de l'équipe J'ai étudié un an au Québec C'était une grande erreur Ensuite, je suis revenu au Nouveau-Brunswick À vrai dire, ce n'était pas une grande erreur Parce que ça m'influençait beaucoup Pour ce qui s'en vient plus tard Mais, revenu au Nouveau-Brunswick Revenu à l'université de Moncton Je me fais interpeller dans la rue Par Éric Boumboum-Mondeneau Qui est un ancien joueur de la LICUM De la ligue d'improvisation d'université de Moncton Puis, il me dit « Hey, toi, je me rappelle de toi à Polyvalente » Puis, j'étais comme « Oui, oui, salut, Boum » Je l'appelais juste Boumboum Je ne savais pas que son nom, c'était Éric Puis, il dit « Là, on fait de l'impro lundi soir, tu viendras » J'ai dit « Non, 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 je vais » Puis, j'ai dit la chose que tout le monde dit « Non, non, je vais me concentrer sur mes études » Puis, qui est le plus grand mensonge de tout le monde qui fait de l'impro Finalement, je suis allé Je faisais partie de la première équipe des Blancs De la LICUM On avait ajouté une équipe C'était une équipe d'expansion Oui, c'est ça Une quatrième équipe C'est ça Il y avait trois équipes à l'époque Puis, je pense que ça, c'est le début de la longue carrière Oui, parce que tu as resté dans l'ICUM Neuf ans Neuf ans Il y a eu un break Il y a eu un break d'un an Fait que tu étais dans l'université comme 10-11 ans J'ai été à l'université neuf ans Il y a une légende Oui, on a récolté des questions à l'avance On a dit qu'on t'aurait en invité C'est Jonathan Savoie Sur la page Facebook d'Improvisation Nouveau-Brunswick Qui nous demande de parler avec toi Avec ton fameux match Où est-ce que tu as joué tout seul de ton équipe Oui, ok C'est légendaire Honnêtement, je ne m'en rappelle pas beaucoup Parce que ça fait vraiment, vraiment longtemps Aller à l'université pendant neuf ans C'est le genre d'affaire que En tout cas, tu oublies des choses Reste qu'à un moment donné Plus personne de l'équipe était là Originalement, au début de la saison C'était une équipe d'expansion Mais ça a été mis sur place Par une batch de monde Qui ne faisait pas beaucoup d'impros Puis, ça a commencé à tomber Des mouches Puis, à ce temps-là Il y avait des gens qui jouaient Des Martine Blanchard Qui travaillait à Radio-Canada Des... Yannick Godin Qui est directeur général de la... SNA De ces gens-là Puis, eux Je pense qu'ils étaient juste trop occupés Ça fait là, tout d'un coup Moi, je n'étais plus juste un joueur Je suis devenu capitaine de l'équipe Puis là, j'avais juste Deux autres personnes qui jouaient avec moi Ces deux autres personnes-là Ne pouvaient pas venir ce lundi-là Ça fait là, j'ai eu... Il y en avait un, là Ben, il n'était pas dans mon équipe Il y avait Nick Latrick Qui faisait partie de l'équipe des Verts Puis, lui, il était un substitut Pour l'équipe des Verts Ça fait... J'ai demandé au Vert J'ai demandé à Christian Chouinard Je pense que c'était le capitaine des Verts À ce moment-là Puis, j'ai demandé S'il n'y avait pas un joueur Qui pouvait jouer avec moi Parce que j'étais tout seul Puis, il a dit oui Il m'avait rendu service Mais il m'a envoyé Nick Latrick Je ne sais pas ce que son vrai nom Je ne me rappelle plus de quoi son nom C'est lui qui s'appelait lui-même Nick Latrick Ça fait là, vous voyez l'ampleur du gars Puis, il s'est donné son propre Ça briguait Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire Mais ça, c'est le match Où il se vantait d'être stone Il se vantait d'être dans un état second Lui, augmenté A réussi à le faire jeter en drap Il a juste eu trois Je pense qu'il y avait eu quelque chose comme cinq punitions Pendant une impro Parce que Mike n'était pas content Michel était arbitre à ce temps-là Moi, je ne peux pas stander ça Tu ne joues pas sous l'influence Non, non C'est pas bon pour personne, ça Il s'est fait expulser Puis, je me suis retrouvé seul Dans le game Qui était un moment important Parce que ce site, ce n'était pas ma première année d'impro C'est ma deuxième année d'impro C'était après l'accuie J'avais été à l'accuie comme observateur Ça se passait à Sherbrooke Si je ne m'abuse Puis, aller voir cette cuit-là A fait quelque chose Il y a eu un moment Il y a eu un one-up J'ai augmenté le niveau Tout d'un coup J'avais des meilleures armes J'avais des meilleures armures Puis, j'avais des meilleurs sorts, etc Ça fait que j'ai one-uppé À ce moment-là À la cuit Je ne jouais pas J'étais juste là pour observer J'ai regardé tous les matchs Qu'étaient humainement possibles Pas juste ceux-là de Moncton Mais n'importe quoi ce qu'il y avait Parce que j'étais juste en train d'absorber Tout ce qui se passait en impro Parce que quand tu joues dans une ligue Comme à la ligue C'est merveilleux Il y a plusieurs équipes Mais il y a des choses Qui sont tout le temps semblables Il y a comme une sorte de pattern Il y a une sorte de style Qui s'établit Puis qui reste là Voir les équipes des autres régions À juste éveiller quelque chose Puis là, tout d'un coup J'avais le droit de faire des choses Dans ma tête J'avais tout d'un coup Le droit de faire des choses Ça fait ma deuxième année J'étais beaucoup meilleur Que ma première année Je pense que le terme technique C'est sucé Ça fait J'étais vraiment J'étais pas très bon Ma première année En tout cas En fait là, j'avais plus de confiance Mais je n'étais pas encore au niveau Où je pouvais jouer Je pensais un match tout seul Puis quand c'est arrivé Où j'étais tout seul sur mon banc Puis être obligé de faire Tout les comparé Tout les comparé Tout les comparé Tout était un par équipe À ce moment-là Si c'est ce que vous voulez penser Tout était un par équipe Tout les comparé Tout les mix C'était un par équipe Avec aucun caucus Ça fait à ce moment-là Être capable de passer À travers de ça Mais non seulement ça Mais trouver une façon De gagner le match Gagner le match Je pense C'était pas nécessairement Parce que j'étais vraiment Meilleur que l'autre équipe Il y avait je pense Une grosse partie de sympathie Là-dedans Les gens voyaient Le travail qui se faisait C'est un exploit Ouais, c'est ça Puis être capable de gagner Ça a quand même donné Un gros boost de confiance Mais une fois que tu passes À travers de quelque chose comme ça Il n'y a absolument rien Dans un match normal Que tu ne peux pas faire C'est ça qui est un peu Le début de l'ascension Vers un meilleur joueur Je pense Longue histoire courte Tu sais parce que Éventuellement tu as fait partie De l'équipe étoile Oui Tu as fait partie de l'équipe étoile Cette année-là Oui Sauf qu'il n'y a pas eu De coupé universitaire Non, c'est ça Donc il a fallu attendre 1997 avant d'aller à une Moi c'était une de mes Très bonnes expériences de cuit L'expérience de cuit De 97 Ça a été la première Et la meilleure Dans mon expérience De toutes les cuit Peut-être parce que C'était la première Mais aussi à cause de Où c'était C'était à UQAM C'était dans la salle C'était un public De 500 personnes Oui Puis c'était là Après que la LNI Elle avait passé Parce que ça se passait Au Spectrum La LNI Dans les tout débuts Mais ensuite Ils avaient changé de place Puis c'était à cette salle-là Qu'ils jouaient On jouait dans la même place Puis moi j'étais un gars Qui était Bien je le suis encore Mais j'étais un gars Assez sensible Quand j'ai eu mon premier Chandail d'impro De l'équipe étoile Moi j'ai On était chez nous J'ai pleuré un petit peu Parce que j'étais fier J'avais réussi à faire quelque chose Puis arriver dans cette salle-là Je me rappelle C'était incroyable Parce qu'en plus Il y avait comme une grosse La place où on est arrivé Il y avait comme des grosses C'était immense C'était juste énorme C'était un événement Bien national Puis ça filait Comme un événement national Puis on a juste arrivé là Puis on a été On a beaucoup joué en équipe Je pense que c'était Une des rares équipes De étoiles Dans ce temps-là Je ne vais pas généraliser Parce que je connais juste Vraiment ce que j'ai fait Mais c'était une des rares Équipes étoiles De ce temps-là Où est-ce qu'on était Vraiment une équipe Après ça Il y a eu beaucoup De 1-2 joueurs Qui se démarquent Puis le restant Sont là pour supporter Soutenir Épauler Mais dans ce temps-là On était pas mal Tout à la même place Puis ça paraissait On avait vraiment bien joué Puis on a perdu Par quelque chose Comme 2 points en finale Contre des gens Qui sont tous à TVS Contre des gens Qui sont tous dedans 19-2 Ou Unité 9 N'importe quoi Est-ce qu'il y a 9 dedans À Radio-Canada Ils sont dedans Meilleur Tu dirais que Gagner la QI en 2004 Avec Moncton À Moncton Sais-tu quoi Gagner à Moncton Il y a tout le temps Une bémol Peut-être parce que C'est des anciens Gagnants de la QI De Paris-Suite Qui disent Les autres On a gagné à Montréal Mais Ça reste que Oui même s'il y a des juges Même si Le public est peut-être Un petit peu conquis Déjà d'avance Quand on le gagne à la maison Non Gagner la QI C'est l'ultime Même si c'est À Moncton Ou ailleurs Mais un de mes plus beaux moments Je te dirais De QI De tous les temps On jouait dans un bar Puis on a gagné UQAM Pour la première fois En 10 ans C'était Sherbrooke Bon ben Batte UQAM Pour la première fois Avec des Edith Cochran Puis des Barbouchy Puis encore Tout du monde Qui sont à la télé Des Antoine Vezina Puis des gens Qui jouent dans la LNI Aujourd'hui Gagner ce match là C'était probablement Mon plus beau Non souvenir Parce que je me rappelle pas En tout Je me rappelle pas J'étais dans une zone Je me rappelle pas En tout Alors c'est-tu pas Celle-là C'est-tu pas ça L'histoire Qu'ils t'ont dit Hey Ça vient d'arriver J'avais aucune idée Qu'on avait gagné C'était juste Yeah Dans ma tête On avait encore une fois Passé proche Puis j'ai été voir L'autre équipe Je leur ai donné le match Je dis Hey Good job Vous avez vraiment bien joué J'ai dû paraître Comme le plus gros Et cheurant Parce que je vais les voir Puis je leur dis Hey T'sais là Beau match Hein Ça arrive encore Elles autres racontent Cette histoire là Elles autres sont comme Yeah ouais C'est un gossite Lui il arrive là Il vient nous dire Beau match là J'avais aucune idée Qu'on avait gagné Je m'en suis rendu compte Quand on me l'a dit Quand on était en train De s'en aller On s'en allait manger Je pense Puis il y a quelqu'un Qui nous l'a dit On a battu Calme Je m'en rappelais pas Ça ça t'a propulsé Vers spectacles de haut de gamme De haut calibre La ligue d'improvisation acadienne Qui était une ligue Semi professionnelle Si je peux Oui 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 Absolument Les sims Oui T'en fais encore de ça d'ailleurs Oui Spectacles d'impro modifiés Ça ça évolue tout le temps Même Ça a commencé Les sims Ça a été inventé par Samuel Chasson C'était une sorte d'imitation Un peu de Whose line is it anyway Qui était une émission de télé Qu'on a tout vu C'est éventuellement Ça s'est morphé En quelque chose d'autre C'est devenu quelque chose d'autre Originalement il y avait Beaucoup de jeux Qui ressemblaient beaucoup À Whose line Maintenant c'est complètement différent On peut même plus Vraiment le comparer Qu'est-ce que Quoi ça ressemble Je n'ai pas vu ça fait Ben c'est C'est parce que le sim Originalement Ça se voulait Un party de cuisine Ou un party de bar D'improvisation C'est un spectacle Où ça allait jouer Dans des bars Il y avait des drinking games Il y avait des jeux de boissons Il y avait toutes sortes d'affaires Il y avait Qui peut caler Une consommation plus vite que basse C'est un genre d'affaire Je n'ai jamais été battu en passant Et je ne le serai jamais Je suis même plus rapide Que j'étais Mais Moi de 10 ans passés Je ne pourrais pas me battre maintenant Mais reste que Le sim dans ce temps-là C'était un peu Si on compare L'improvisation À un match De hockey Ça c'est un petit peu comme Les compétitions De technique Tu sais La slap shot la plus rapide Ou Qui qui patine le plus vite Etc C'était Le sim était à propos D'apporter en avant-plan Les outils nécessaires Pour faire de l'impro Il y avait comme des impros Qui étaient chantées On fait encore ce genre d'affaires Mais il y avait beaucoup De création De punch instantané Il y avait beaucoup De one-two punch Il y avait beaucoup Des rimés instantanés C'était une sorte De célébration Des à la manière de Ou des catégories Pour show off un peu Pour se montrer un peu Puis Ça c'est tout le fun par exemple Parce que c'est ça Qui surprend un peu le public Puis que le public fait Oh my god Wow Vous avez juste pensé à ça de même Ça doit être écrit Puis non C'est pas écrit Parce qu'on avait la même remarque Dans les impromptus Qui se veut La même chose Mais l'inverse Oui Ou là c'est un spectacle Exploratoire Exactement Expérimental Mais artistique Si on veut Ben oui Puis avec les impromptus Ça travaillait l'autre muscle Qui était le muscle De la construction d'histoire Puis dans les impromptus Autant que dans les sim Je travaillais avec des gens Qui aimaient beaucoup Le côté technique Puis le côté skill Le côté habileté Avec les impromptus Là j'ai travaillé Avec des gens Qui aimaient des histoires Qui aimaient lire Qui aimaient des films Qui aimaient des histoires Puis ça c'est l'autre partie De l'impro Qui m'a tout le temps Le côté habileté C'est un côté Que tu peux travailler dessus Puis le développer Mais le côté amour de l'histoire Je pense que ça C'est un autre C'est une autre affaire Tu peux pas vraiment Travailler sur ton amour De l'histoire C'est soit que tu aimes Des histoires racontées Ou consommer des histoires Ou tu t'aimes pas ça Puis là c'était une célébration De créer des histoires À partir de rien Ou de quelques suggestions Qu'on était capable De mettre ensemble Puis faire un spectacle D'un heure et quart Un heure et demi Avec Sans entracte Avec des personnages Qui se tenaient Des courbes dramatiques Avec des histoires Qui étaient à la fois complexes Et C'était merveilleux De travailler avec les impromptus T'as-tu une préférence? Comment t'approches l'impro? Est-ce que c'est plus Le jeu de vitesse? C'est plus à propos De cet élément-là? Ou est-ce que La construction Le fait partie de ton Ta démarche C'est plus central À ta démarche? C'est difficile à dire Parce que J'aime vraiment les deux J'aime vraiment Les deux côtés De cette affaire-là Je suis un gars d'histoire J'ai tout le temps Je suis un énorme Consommateur de films Je lis des livres J'ai des livres Dans ma chambre à coucher Qui ont été lus Bravo J'ai une bibliothèque Avec des livres Qui ont été lus Moi aussi Tu ris Mais il y a beaucoup De gens qui ont des livres Qui ne les ont jamais lus C'est juste comme ça Mais j'aime lire Des fois juste Être sur mon balcon Puis lire Tu sais le classique Demain un café Puis un livre Puis laisse-moi tranquille Puis je suis heureux J'ai ces moments-là J'adore ça Mais Je suis aussi un showman J'aime le spectacle J'ai tout le temps dit Qu'on n'est pas obligé De tout le temps être drôle Mais il faut toujours Être intéressant Puis l'impro Ce n'est pas un média D'écoute uniquement Tu n'as pas les deux yeux fermés Puis tu écoutes Qu'est-ce qui se passe C'est une chose C'est visuel Il faut que tu le voies Puis à tout moment Il faut que tu sois prêt À être surpris Mais quand tu joues de l'impro À tout moment Il faut que tu sois prêt À surprendre Puis il faut que tu sois prêt À aller Même là À c'était hop Des surprises À donner quelque chose À ton auditeur Ça fait Les deux côtés Tout le temps Il y en a un C'est certain Le côté habileté Le côté sim Nécessite plus de pratique Mais le côté racontage d'histoire Ou même Quel genre d'histoire Parce qu'il y a la grosse Il y a aussi Comment on raconte l'histoire Qui est beaucoup importante Là-dedans Cette partie-là aussi Ça, ça vient de L'amour des histoires Ça fait Ça nécessite moins De travail Mais ça nécessite Beaucoup plus d'amour Passion Passion peut-être Oui, c'est ça Ben oui La patience Il faut prendre le temps De bâtir Ben oui Il faut prendre le temps De bâtir Mais il faut aussi Se donner les outils De savoir Qu'est-ce qu'on veut bâtir On a un côté habileté Tu peux montrer Tu peux montrer que tu es capable De bien clou Mais quand ça vient le temps De bâtir quelque chose Ça vient juste avec La passion des histoires Puis de quel genre d'histoire Que tu veux faire Puis comment tu veux la raconter Le comment que tu la racontes Est aussi important Qu'est-ce que tu racontes Des fois C'est aussi important Toi tu es connu Comme un joueur physique Oui Ce n'est pas parce que Tu n'es pas verbomoteur Je pense qu'on le sent Ben oui Je ne comprends pas Ben c'est que vous aimez Les bonnes scènes Dans la bonne machine aussi On parle de choses Que j'aime beaucoup Ça fait Ben si je mets une autre scène Dans la jukebox L'idée que tu es un joueur physique C'est que tu as Un mime surprenant Il y a beaucoup de monde Qui veulent que tu fasses appel À ça Oui J'ai même eu ce commentaire Là en fin de semaine On a été faire un sim Dans le nord de la province Puis encore une fois Il y a quelqu'un qui a chuchoté Oh my god Il est bien souple Parce que tu es un homme imposant Oui Je ne suis pas un petit monsieur Mais je ne suis pas non plus Je suis là Je suis là Je suis l'équivalent D'un ours pas de poil Ça fait que Ça fait que Mais J'ai aussi Beaucoup aimé Faire des cours de mouvement Quand je suis à l'université Je suis un diplômé de théâtre Ça fait que J'ai beaucoup aimé Ces cours de mouvement Mais j'ai aussi pris Des cours de ballroom Je sais danser Peut-être pas du hip-hop Mais Je suis capable de l'aider Une dame Mettons Si on était pour danser J'ai aussi fait des arts martiaux Longtemps dans ma vie Ça fait Ça fait Oui je suis physique Ça fait Il y a ça Mais je pense que Le côté physique Ça me fait rire Parce que je faisais aussi des faces Je me rappelle de Réjean Clavoix Un moment donné Qui m'avait pris de côté Que les gens connaissent maintenant Comme Réjean Laplanche Réjean Laplanche 1,2,3 punk À la musique plus Prochainement Musique plus Qui n'existe plus Mais il va faire autre chose Il est brillant Mais Réjean Un moment donné il m'avait pris de côté Puis Réjean c'était un gars Il y avait beaucoup de monde Qui voyait Réjean Parce que c'était un gros joueur C'est un joueur qui était très populaire Quand on était à la ligue Puis c'était un joueur Qui était très drôle Etc Mais c'était un joueur Il y a beaucoup de gens Qui ne savent pas Mais il était très généreux Avec ses conseils Il voulait tout le temps Que tout le monde soit meilleur Puis un moment donné Il m'a pris de côté Puis il dit Là là Toi t'es le gars avec les faces man Toi fais des faces Fais des Je veux que tu fasses des faces Fais des faces Je dis ok Reg Non 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 Fais des faces man J'ai commencé à faire plus des faces Il était généreux du même conseil Ben c'est parce qu'il était peut-être pas éloquent Mais ce qu'il voulait dire C'est une force Utilise-la Si tu veux vraiment Un gagner des impôts Mais aussi divertir les gens Les gens le veulent Donne-leur un petit peu de ça Parce que c'est important de donner aussi Tu peux pas tout le temps Passer quelque chose devant la face à quelqu'un Tu peux pas mettre le gâteau là Puis jamais couper un morceau à personne Un moment donné Les gens viennent pour du gâteau Puis tu leur donnes une petite slice de gâteau Une fois de temps en temps On parlera des jokes de pet tantôt avec ça Non mais non Parlons-en maintenant Parce que ça fait partie de ta démarche Oui parce que J'ai déjà été appelé un joueur intelligent aussi Pas par toi Mais par d'autres gens Je suis certain Parce que moi je crois Qu'il y a des De l'humour intelligent C'est juste intelligent En contraste avec quelque chose Qui l'est pas Mais aussi Je suis un gros croyant Que les jokes de pipi-caca-fesse Qui existent Que tout le monde utilise le terme Ah pipi-caca-fesse Ah ça c'est pipi-caca-fesse Ils oublient des fois que Faire une farce de pipi-caca-fesse Qui fait rire des gens Parce que ceux-là qui sont pas Une pas bonne joke Faut comprendre Dans la définition d'une joke Il y a quelqu'un qui rit à la fin Ça fait Si que tu fais une pas bonne joke Les gens rient pas C'est pas une joke Ok C'est pas une joke C'est juste Un commentaire bizarre Ça fait S'il y a une joke de pipi-caca-fesse Qui fait pas rire C'est pas une joke Techniquement C'est juste un commentaire bizarre Qui était peut-être déplacé Mais une bonne joke Qui pourrait être considérée pipi-caca-fesse Ça peut être clever Ça peut être intelligent Mais faut que ça surprenne Faut que ça soit dans la forme d'une joke Faut que ça soit drôle Il y a un ratio Ok c'est quoi le ratio ? Comment souvent que je fais une joke de pipi-caca-fesse ? Ça faut que tu gauge ta crowd Faut que tu jauges Comment les gens sont Pis faut que tu commences avec une Une fois de temps en temps Moi je dis Commence tout le temps smart Commence tout le temps intelligent Sans aller dedans Mais une fois de temps en temps Tu en envoies une Juste pour voir la réaction Si t'as une bonne réaction Tu continues Tu peux peut-être en envoyer une Une fois de plus Parce que l'idée C'est de divertir ces gens-là Ils sont pas là pour Ils sont pas là pour être punis Ils sont là pour être divertis Ça fait Tu veux les faire rire Tu veux qu'ils aient un bon temps Ça fait Moi je dirais Trois pour deux Trois jokes intelligents Pour deux jokes Peut-être moins Un petit peu plus grossières Plus que Puis ceci c'est avec l'expérience De vie Plus que Le public est en âge Sauf à Memram Cook Pis à Caracette Mais Partout ailleurs Dans l'univers C'est vraiment très spécifique C'est très 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 spécifique Non 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 Memram Cook Caracette Ça rit pas quand c'est plus vieux Mais S'il y a quelqu'un Qui me croit pas Allez essayer Je sonnais comme Robert T'es un blanc gros bing Quand tu fais cette voix-là Mais Reste que Plus que les publics Sont âgés Plus qu'il y a de tête blanche Dans la salle Plus que des jokes De premier niveau Va avoir des éclats de rire Fais une fois de temps en temps Même si tu offres quelque chose Qui est un petit peu plus songé Faut que tu l'envoyes une une fois de temps en temps Juste pour les réveiller Pour les surprendre Pis ça les garde à l'air Ça garde ton public à l'air Je pense que si tu commences smart Faut tout le temps commencer smart Si tu commences smart Ils savent que t'es smart Ils savent que ce que tu fais C'est réfléchi Même si c'est improvisé Il y a une réflexion Fait que là Quand ce que tu fais T'as le joke De plus bas niveau Mettons Ils savent que ça fait partie De ton intelligence Oui Pis si Si je suis même pour aller technique D'un côté joke La joke à ce moment là Surprend beaucoup plus Qu'il crée une explosion de rire Ça fait Ça rajoute à ton setup Sans même que tu le saches Parce que T'es en train d'établir T'es en train de faire Un Mr. Saturday Night Ça c'est un film Que Mike a probablement Je sais pas si Peut-être Tu écoutes beaucoup de films Tu aussi Mais Mr. Saturday Night Avec Billy Crystal Il joue un vieil humoriste Pis il explique beaucoup À propos des jokes Comment est-ce que La mécanique des jokes marche Pis la surprise Incroyablement importante Parce que c'est ça Qui déclenche l'explosion Les gens ils rient pas À retardement La plupart du temps C'est une explosion Ils sont surpris Mais si c'était smart Tu les écoutes Tu les surprends T'as comme un deuxième setup T'as le setup général De Ah Intelligent, intelligent, intelligent T'es le premier niveau Boing Ça c'est comme drôle Parce que ça désamorce quelque chose Mais t'as aussi Le setup à l'intérieur De la joke Qui est un petit peu Moins songé Mettons Qui surprend davantage Ça fait des explosions Beaucoup plus grandes On peut peut-être Aller des questions Du grand public Par le grand public Je veux dire La communauté d'improvisation C'est eux autres Qui ont soumis des questions Sur la page Facebook D'Impro NB Randy Johnston Te demande C'est quoi La meilleure improvisation Que tu sois jouée Ça peut T'as préféré Pas juste la meilleure Mais que tu sois jouée Dans ou vue Oh là là Es-tu capable Dans une si longue carrière Y'a-tu une impro Qui C'est-tu quoi Il y a eu de ces moments-là Qui ont déjà été baptisés Des moments impromptus C'est des moments Où il y a quelque chose Qui arrive Dans le jeu Qui transcende le jeu Où est-ce que tout d'un coup On est tous en jersey d'hockey On est tous dans une bande Mais il y a quelque chose Qui arrive Qui nous apporte ailleurs Où est-ce que tout le monde Est sur le même Est tous dans la même groove Où est-ce que Ça file semi État second Où est-ce qu'on voit Les choses pour de vrai On imagine les scènes L'éclairage est différent Même s'il n'y a rien Tout qui a changé Ça fait Il y a eu J'ai été chanceux D'avoir beaucoup De ces moments-là Dans ma vie Il y a des gens Qui n'ont jamais eu Moi j'en ai eu trop Il n'y a pas vraiment Une impro Qui me saute à l'idée Une des meilleures choses Que j'ai vu dans ma vie Par contre C'était à une gougoune Provinciale Puis c'est longtemps passé Parce que c'était dans le temps Où est-ce que j'étais à l'université Puis on avait commencé À Les gens de la LICUBE On avait commencé À s'investir un peu plus Dans le tournoi provincial On trouvait que c'était Un petit peu Un petit peu broche à foin Puis c'était pas vraiment égal Partout Puis on allait souvent Arbitrer ces choses-là Puis à un moment donné On s'est dit Ben c'est-tu quoi Apporte ton sollicite Puis essayons de donner Une expérience égale À tout le monde Parce qu'on avait été La dernière année On avait été comme genre À une place Il n'y avait même pas de bande C'était dans un gym C'était complètement horrible Puis on a dit Ok non C'est un tournoi provincial Il doit y avoir une fierté Derrière ça Puis c'est cette année-là Qu'un moment donné Il y avait eu un impro De bateau Je ne sais pas trop quoi Puis c'était une Sans limite ni frontière Il y avait des personnes Dans le bateau Qui étaient en dedans de la bande Puis tout d'un coup Le bateau s'est mis à couler Puis il y a une équipe Qui a pogné la bande Puis ils ont commencé à la lever Ça fait la bande Est en train de Monter comme ça Monter Un côté est à terre L'autre côté Est en train de monter Tranquillement dans les airs Puis je trouvais Que le visuel de ça Était tellement cool Puis ça c'est une des plus belles choses Je ne l'ai jamais vu après Parce que ça avait été fait Puis eux autres Avaient sauté en bas de la bande Parce qu'ils ont sauté à l'eau Puis c'était merveilleux Mais ça c'est comme Un des plus beaux moments Un moment où ce que j'ai fait Ah j'aurais aimé avoir pensé à ce site Je pense que tu peux avoir Beaucoup d'inspiration Du jeu secondaire Ah tellement Moi souvent Les jeunes me posent des questions Puis je fais Hey Je ne m'ai jamais posé Cette question-là De ma vie Puis là tu me la poses Puis là c'est tard Je réfléchis à cette question-là Il nous faut repenser à des choses Absolument Qu'on prenait pour acquis Absolument Des choses qu'on a oubliées Parce qu'on rentre Dans une autre ligue Parce que Comme je disais tantôt Rentrer dans une ligue Comme la Lécume Qui est une merveilleuse chose Mais tu rentres dans quelque chose Qui roule déjà Fait tu pongues des plis Puis tu oublies des choses Même tu mets des choses de côté Puis ils n'ont pas ça Ils sont tous des petits génies Chacun dans leurs morceaux Dans leur place Qui inventent des choses De leur côté Puis à vrai dire C'est très 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 inspirant Une autre question Qui nous vient de la page Facebook Ça vient de Yves Doucette Qui se dit Une autre de tes grandes passions C'est la nourriture Quel lien fais-tu Entre la bonne improvisation Et la bonne bouffe Ah ah Sais-tu quoi Il y a beaucoup beaucoup de liens Entre les deux En passant Yves Doucette C'est un joueur Un très 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 vieux joueur Ah ah Qui était là Avant que moi j'arrive Puis j'ai volé tellement de choses Du jeu de Yves Doucette Ça n'a pas de bon sens Mais bon J'y ai dit tellement souvent Il y a beaucoup de parallèles Entre la bouffe Puis j'aime cuisiner Mais pas faire des pâtisseries Ou musterjons Il y a une différence entre Cooker puis baker Moi j'aime mieux Cooker Qui des fois Puis même la plupart du temps Nécessite incroyablement D'improvisation C'est à propos d'explorer Des saveurs Mettre des choses ensemble Pour voir comment ça marche Etc C'est à propos de surprendre C'est à propos de mettre Des choses ensemble Que tu ne dirais peut-être Jamais que ça marcherait Il y a des choses qui ne marchent pas Tu ne peux pas mettre Du chocolat ou des crevettes Ça ne marche pas Moi tu piques caca fesse Non 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 Mais non surtout pas Mais quoi que La bouffe C'est mon deuxième plaisir Chardonnel préféré C'est merveilleux Puis ben Il y a vraiment juste Deux plaisirs de la chair Manger puis Mais Reste que Faire de la bouffe Ou même Manger de la bonne bouffe Comme mettons Si tu vas à une place fancy Tu sais ce genre de place là Où il y a des petits coulis N'importe quoi c'est un coulis C'est fancy là Ben que tu peux goûter le coulis Ou ben que tu peux goûter Le petit sel fumé à côté Juste individuellement Que c'est bon tout seul Puis là tout d'un coup Tu fais Ok ben je vais goûter Ce petit morceau de navet là J'ai été surpris Par du navet dans ma vie Oui oui Non 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 Un moment donné J'ai mis un morceau de navet Dans ma bouche J'ai mâché J'ai fait Oum J'ai demandé J'ai arrêté le serveur J'ai dit Qu'est-ce qu'est ce site Il a dit Je pense que c'est des navaux J'ai dit Tu me niaises C'est dégueulasse des navets C'est pas bon là C'est amer au bout Il a dit Non ce site Ce site c'est comment Des navets devraient être fait Puis j'ai fait Ouai C'est comme ça Que des navets devraient être fait Puis c'était délicieux Puis c'était savoureux Puis c'était sucré Puis c'était tendre Puis c'était pas filandreux Puis bizarre Puis il n'y avait pas cet aigre-là Qui te claque dans Il n'y avait rien de ça C'est le même moment Que tu dis Oui Oui C'est comme ça Qu'il faut faire Une improvisation dramatique Exactement ça Exactement ça C'est quand les ingrédients Sont à la bonne place Puis cuit de la bonne façon Que tu trouves La bonne improvisation De la même façon Comme là maintenant Dans ta vie Tu sais tu fais de la radio T'es humoriste Les gens te connaissent Entre autres De la revue acadienne Oui Comment l'impro Vient informer ces métiers-là Parce que Ça porte-tu tout De l'impro à quelque part Ça porte tout Le désir d'écrire Vient tout de l'impro Mon dernier projet La plaise C'est en gros Ça c'est je pense Le plus connecté Dans de l'impro possible Parce que c'est raconter Des histoires À vrai dire C'est faire Des articles De journaux Basés sur une histoire Inventée Où je sors Où on sort Des faits Ça fait ça Celui-là C'est un peu comme La revue acadienne Elle écrit La plaise Ben oui Puis non On invente des choses Avec la plaise La revue acadienne C'est ancré Dans l'actualité Qui existe La plaise Pas nécessairement On peut inventer Complètement Mais toute L'écriture Vient de l'impro Parce que de l'impro C'est de l'écriture De l'écriture De la performance De l'évaluation De la mise en scène Instantanée Tout en même temps Ça fait ça Incroyablement difficile Je continue à dire Que c'est incroyablement Difficile Les joueurs d'impro Le font Sans vraiment le savoir Puis sans y penser Mais si tu le décortiques C'est incroyablement difficile Ce qu'ils font C'est de l'écriture Puis de la correction Pendant que tu es en train De le dicter C'est merveilleux Ça découle tout de ça Personne s'est rendu Un besoin d'écriture Je parle à des gens Qui font beaucoup D'écriture aussi Ça vient tout de ça Ça vient tout de l'impro De toute façon On va avoir la chance D'en parler Dans notre deuxième bloc Parce qu'on va parler Vraiment de la mécanique De l'impro Comment ça marche l'impro Qu'est-ce qui se passe Dans nos têtes Vraiment la science De l'improvisation Ça va être notre sujet De deuxième bloc Mais si vous voulez Plus à propos de basse Premièrement Laplèse C'est un site web C'est quoi l'adresse Laplèse.ca C'est trop compliqué C'est vraiment trop compliqué Laplèse.ca Je ne suis pas tout seul À Laplèse par contre J'ai une équipe de gens Qui font la même chose Que moi Ça dérive tout D'une passion Qui est proche Je ne suis pas tout seul Donc c'est un site web Auquel tu contribues Oui C'est mon projet C'est mon projet Mais j'ai des gens Qui contribuent Donc vous pouvez lire Des textes de basse Entre autres À Laplèse.ca Et d'apprendre un peu plus Sur sa carrière d'improvisation Peut-être Au Temple de la renommée De l'improvisation Nouveau-Brunswick Ça c'est templelicume.blogspot.ca Dans quelques instants On débat l'impro À sa base On est de retour Avec Jean-Sébastien Lévesque Salut Et Isabelle Gauguin Bonjour Moi-même Michel Albert Voilà Dans ce deuxième bloc On va parler des bases De l'impro De la science de l'impro De la mécanique de l'impro De l'art de l'impro De la philosophie de l'impro Je peux-tu associer D'autres mots avec ça? Non mais c'est tous Les côtés de l'impro Qui sont importants Qu'est-ce qu'il y a En dessous là? Ouais Et on en parlait Pendant le break Puis ça peut être surprenant Parce que pour les gens Qui écoutent Ça n'a pas duré Plus que deux minutes Mais on a eu le temps D'avoir une grande discussion Sur Robert Gravel Qui est un des deux créateurs Vraiment le Celui qu'on considère Le créateur De l'impro match Et Robert Gravel C'est Ben moi c'était mon idole Quand moi j'étais En train d'apprendre En train de regarder La LNI etc Et Bass Toi aussi? Non Moi il est devenu J'ai étudié en théâtre J'ai pas commencé en théâtre Mais je vais te dire tout de suite Dans quoi j'ai étudié J'ai étudié en Biologie En informatique En mathématiques En art dramatique Ça j'ai un bac En anglais Et en communication Ça c'est les Et puis en beaux-arts J'ai étudié beaucoup de choses Mon but est de devenir Un homme de renaissance Mais Robert Gravel J'ai fait un travail Sur Robert Gravel Quand j'étais en théâtre C'est là que Je suis devenu fasciné Avec Robert Gravel Robert Gravel T'es beaucoup plus Que juste le gars Qui a inventé l'impro Il était une sorte De rebelle de théâtre Il prônait Ce qu'il appelait Le non-jeu Qui est maintenant La même tronche Que du lit Strasbourg C'est tellement connaître Ce que tu fais Que ça devient Un deuxième naturel Comme la méthode Avec un grand M Comme la méthode Avec un grand M Sauf que lui C'était pas à propos D'aller Si tu joues un mendiant D'aller vivre comme un mendiant C'était à propos D'apprendre un texte Jusqu'à ce que Ce texte-là Textuellement Pas le transformer Puis le paraphraser Dans tes propres mots Que ces mots-là T'habitent à ce moment-là Puis deviennent Seconde nature En tout cas Je vais pas faire Tout un affaire Avec Robert Gravel Mais il était vraiment Un grand homme de théâtre Puis sa passion Pour le jeu Il aimait jouer des jeux Même qu'il aimait créer Même dans son théâtre Expérimental à Montréal Dans la caserne de Pompier Une caserne de Pompier À quelque part là-dedans Il jouait tout le temps Des jeux Avec ses collègues C'était pas de l'impro là Il s'amusait à faire Ok Mettons qu'on a besoin D'écrire un texte On écrit un texte de théâtre Nous trois là Il faisait ok Voici ce qu'on fait On fait une course On a 30 minutes Pour écrire Une scène La scène la plus intense possible 1, 2, 3, go Puis là ça décollait Puis c'était ça le jeu Le jeu c'était tout le temps D'être stressé À faire quelque chose Je pense que c'était peut-être Un gars qui travaillait Bien sous pression Puis ce genre de choses là Mais Il y avait tout le temps Un aspect jeu Ça fait quand il a suggéré L'impro match Il a approché énormément De comédiens Pour faire ça Puis la plupart des comédiens Ont dit Oh oh Non Non on fait pas ce site Ça fait Il a trouvé une batch De monde Qui était peut-être Aussi délinquant que lui C'est souvent des gens Qui étaient un peu moins connus Puis qu'on sautait Puis qu'on dit Oui on va essayer De faire ce site Puis au job Ce que le monde pense Puis on l'essaye Mais c'est sa passion Pour le jeu Mais sa passion Pour le théâtre À vraiment trouver Un juste milieu Dans la création De l'impro match Parce que c'est du théâtre Instantané dans le fond Oui On écrit à mesure On le joue À mesure qu'on l'écrit C'est le même Qu'on le décrit On l'écrit On le corrige On le met en scène On crée une scénographie On crée un temps Puis tout ça En même temps Devant un public Qui s'attend D'être ébloui Moi j'aime tout le temps Dire que Quand j'ai des nouveaux Par exemple Des nouveaux improvisateurs Des jeunes improvisateurs J'aime dire Bienvenue à notre activité Vous avez choisi De faire ce site Où est-ce que Vous allez aller sur scène Faire quelque chose La plus difficile au monde De la façon la plus vulnérable au monde C'est vous autres Tout nu sur un stage Dans le fond Puis là Vous allez demander au public De vous juger De vous juger À la fin de ça De cet exercice-là Où est-ce que tu joues sans filet Êtes-vous fou? Bien Gravel dans son livre Lui Ou marcher du reculon sur le fil Avec pas de filet Tout d'un coup On est intéressé Mais c'est quand même Juste marcher sur le fil C'est incroyablement difficile Une entrevue Comparer à faire de l'impro Rien là Comme beaucoup de choses Mais en même temps C'est aussi facile C'est-à-dire C'est les deux Pour les courageux Ou les fous N'importe qui Qui s'attend Qu'ils s'attardent Deux, trois minutes Puis qu'ils pensent Juste le fait De monter sur un stage Puis être jugé Il n'y a personne Qui veut ça Il n'y a personne Mais tout d'un coup Si c'est dans un contexte Puis qu'on leur met Des chandails de hockey Ils sont comme Ok Je vais C'est remarquable C'est malade Parce que là Tu as parlé du livre De Gravel Que j'ai ici On rejoint le premier Impro Réflexion et analyse C'est Robert Gravel Jean-Marc Lavergne Qui sont les deux Créateurs du jeu Et le livre parle D'une utopie de l'impro Qu'est-ce que ça se veut être Qu'est-ce que c'est En termes de Ce qui nous intéresse ici C'est la mécanique La base Et tout ça Et là Il y a un petit schéma Je vais peut-être Lire un peu du livre Oui, oui Il y a deux exemples Il y a l'improvisateur Qui est tout seul Et il y a l'improvisateur Qui est avec un autre joueur Mais si on regarde Ça là Deux joueurs Qui se rencontrent Voici la mécanique D'après Gravel Un, détente Donc c'est juste Des joueurs en repos Qui s'apprêtent à jouer Proposition de départ Par A Le A On va l'appeler Albert Ça, ça va être moi B, ça va être Basse Ok C, ça va être Isabelle Ça n'a pas de sens Je ne peux pas tisser C'est ça que c'est Je n'ai pas le droit de tisser Il n'y a pas de tisser ici Proposition de départ par A Donc A donne quelque chose Une idée Jeu de A Incarnation de l'image mentale Donc j'ai une proposition Elle est dans ma tête Je la joue Décision de B Basse D'entrer dans le jeu de A Après compréhension De la proposition initiale Donc tu as compris Ce que j'essayais de faire Oui Tu dois comprendre Tu dois essayer de comprendre Tu es à l'écoute Et tu décides d'entrer dans mon jeu Oui C'est-à-dire t'as accepté mon idée Jeu de A et B Oui On joue sur notre idée Jeu de A et B C'est suite de propositions Acceptées et non acceptées Aussi là On dit jeu Je propose quelque chose Tu me contre-proposes quelque chose Exactement J'accepte ta contre-proposition Ou j'offre quelque chose de différent Exactement Tu sais on peut rejeter une proposition On peut On peut Tu sais en proposant d'autres choses Et le rejet peut être elle-même une sorte de proposition C'est une proposition Ça se crée un conflit entre nos personnages Six Écoute totale plus vision périphérique Alors là ça veut dire Reste aux aguets Tu es en train de jouer avec l'autre joueur Mais il y a tout un univers que tu es en train de créer Cet univers là Il existe pour ces joueurs là Tu es en train d'imposer des éléments qui existent Qui ont une vie à eux-mêmes à l'extérieur de toi Il doit même exister parce qu'il fait partie de l'histoire Donc il est un outil pour l'histoire Sept Recherche des moteurs Donc là c'est quelque chose où on cherche Qu'est-ce qui nous motive Où on peut amener cette improvisation Parce que ce n'est pas assez de juste se jaser Et se dire des choses Non non Là on est rendu comme à la troisième seconde Dans l'impro Oui c'est vraiment là Huit Volonté du oui Donc à prime abord On veut dire oui à la proposition de l'autre C'est comment on va intégrer la proposition de l'autre Dans ce qu'on fait Comment est-ce qu'on va apporter et ajouter à cette proposition là Tout en faisant la proposition que nous autres On est intéressé de poursuivre Oui Puis des fois on peut laisser faire notre propre proposition Parce qu'on a quelque chose en tête Mais si la proposition qui est On va juste peut-être aller avec ça Les motivations deviennent communes Blablabla Jeu de A et B Ça continue ça là Ça se joue encore Écoute total plus vision périphérique Recherche des moteurs Volonté du oui C'est ça le cycle C'est un cycle Pour Gravel C'est écoute total et vision périphérique Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui sont les choses que je peux Là on a deux joueurs Là on a deux joueurs C'est ça Si C embarque tout d'un coup Le cycle devient à trois personnes Donc le cycle est un petit peu plus long Un petit peu plus large Mais c'est en gros le même cycle C'est ça Puis il y a des croisements Ça fait que là C qui est Isabelle J'entre dans notre jeu Puis elle aussi est à l'écoute Elle aussi cherche les moteurs Elle aussi a la volonté du oui Et elle propose des choses Elle propose des choses Qui ajoutent Ça c'est dans l'absolu mathématique C'est ça qui se passe Sauf que pour nous autres Ça se passe à une vitesse Oui Imperceptible Si tout se passe en même temps Il n'y a pas vraiment un moment Ok faisons ça Mais quand on l'enseigne On pourrait dans le fond La décortiquer dans ce sens là aussi On pourrait On pourrait Parce que le joueur qui joue tout seul Il n'a pas le jeu A plus B Mais il doit quand même être en écoute De lui-même Puis de ce qui est établi Il doit quand même chercher le moteur Pour faire avancer les choses Absolument Puis il n'y a pas de volonté du oui Dans ce schéma là Parce que normalement Tu dis oui A les choses que tu établis toi-même Oui La recherche de moteur Est plus importante Quand c'est tout seul À ce moment là Oui Tu es motivé à faire quoi Dans le thème Puis l'histoire que tu es en train de créer Parce que tu ne veux pas stagner Non non Tu n'as pas le droit de stagner Tu n'as pas le droit Dans une impro de 3 minutes Tu n'as pas le droit de stagner Dans une impro de 20 minutes Tu n'as pas le droit de stagner Mais il y a beaucoup de monde Qui s'épuise Dans ça Tu sais 3 minutes C'est trop long pour Certaines impro Il y a du monde qui s'épuise Mais pourquoi ? C'est ça que je te demande Ou je vous demande Moi je pense que c'est beaucoup lié A la création du personnage Ou comme tu as mentionné un peu Avec la création de lieu Si tu vas là Avec juste une action Une motivation très simple Puis que tu n'as pas un sens De c'est qui ton personnage Il n'y a rien qui informe Tes actions qui viennent Après que ton idée est coulée Fait que tu sais Si tu es dans un parc Tu sais Qu'est-ce qu'il y a dans un parc Tu sais Ok là je ne sais plus quoi faire Bon ok On est dans un parc Il y a des bancs Il y a une fontaine Il y a des arbres Qu'est-ce que je peux faire avec ça Pour remettre un petit peu de jus Dans l'improvisation Il faut que tu proposes Oui Puis la question La question par exemple C'est Qu'est-ce que tu as La motivation de base Puis dans la création de conflits Si tu es tout seul Ta motivation doit être freinée Par quelque chose Forcément pour raconter une histoire Fait que ma motivation Peut être aussi simple Que je veux aller au dépanneur C'est simple Je me rends au dépanneur Mais là je passe au travers d'un parc Qu'est-ce qui peut arriver dans un parc Je peux me faire Arrêter par un mendiant Je peux me faire C'est par un chien Un cheval Par un cheval Ben le cheval peut être là Dépendamment comment Comment intéressant Qu'on peut être Mais tu sais On peut perdre notre portefeuille On peut Il y a mille et une choses Qui peuvent arriver Il faut juste être ouvert A se proposer ces affaires-là A y penser C'est plus facile à dire qu'à faire Parce qu'on est en train de jouer En même temps qu'on est en train de créer Non Je pense qu'il ne faut aussi Pas oublier Qu'on a le droit de dépasser L'idée originale Je trouve qu'il y a beaucoup de gens Qui bloquent dans une impro Parce qu'à la minute deux Ils se rendent au dépanneur Ben ça c'était mon idée Oui mais ça Ça fait partie des outils Il y a toute la partie site Je te rappelle tantôt On a parlé de construction De comment on veut Comter l'histoire Puis raconter l'histoire Puis il y a tous les outils Puis la notion du temps C'est un des outils primordiaux Absolument Mais il ne faut quand même Pas avoir peur de dire Ok ben là je suis rendu au dépanneur J'ai fini l'idée Que j'avais peut-être en caucus Ou en tête Puis là se dire Ok ben où est-ce que je peux aller À partir d'ici Ah ben là je vais chercher Gravel Gravel à un moment donné Dans ce livre-là Il dit Il y a deux moments importants Il y a le moment où Tout est à dire Puis le moment où tout est dit Puis les deux sont également importants Parce qu'il y en a un Qui est peut-être un déclencheur d'une idée On veut se rendre au dépanneur Mais une fois que tout est dit Là tout d'un coup On a de la création là On doit trouver Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire Parce que là il y a Là c'est de l'impro Parce que Là c'est de l'impro Normalement Il y a des gens qui écoutent Qui n'en font pas de l'impro Ils n'en voient presque pas L'idée Il y a souvent Il y a un caucus L'arbitre lance une idée Lance le thème Et là il y a un caucus De 20-30 secondes Où ce que les équipes peuvent À l'intérieur d'elles-mêmes Se jaser Puis dire Ok faisons On pourrait faire ça On pourrait faire ça On pourrait faire ça J'ai une idée de génie Fais ça Je vais aller faire ça Ok Là l'impro commence Moi s'il n'y a pas de caucus Ce n'est pas un problème Et c'est ce que je vais faire Je suis dans un caucus Puis je vais juste Me tourner de dos Puis aller vers Le centre de l'arène Pendant que mon équipe Est en train de jaser Comme ben jaser Ben c'est peut-être Parce que tu as déjà La motivation de base Tu n'as pas besoin D'en savoir plus Des fois non Des fois je vais juste Me lancer dedans Parce que j'aime ce moment-là Où tout est à dire Mais aussi il n'y a rien De préétabli Ok On va juste sauter Dans le jeu de l'autre personne On va juste s'inspirer De la position du corps Où est-ce qu'on est Dans l'arène Moi j'aime faire ça Parce que c'est Un défi supplémentaire Quand tu fais longtemps Que tu joues Tu veux faire des choses Comme ça Ce que j'aime dire C'est que le caucus Il y a du monde Qui s'arrête au caucus Comme Isabelle disait Ils ont fait leur caucus Ça c'est l'idée Qu'ils ont eu dans le caucus Ils vont faire Ils vont rendre le caucus Puis là après ça Mon caucus Il est écoulé Je n'ai plus rien Puis moi ce que j'aime penser C'est que Le thème est tout le temps En évolution Dans le fond Ton caucus Ton caucus C'est juste un deuxième thème L'arbitre dit le thème Ça c'est le thème Caucus Là l'idée Qui est dite dans le caucus C'est ton nouveau thème C'est un thème plus développé Le thème était quelque chose Je te suis là Ça c'est l'idée Qu'on veut que tu fasses Dans le caucus Ça c'est mon thème maintenant J'oublie le premier thème Ça c'est mon thème Je rentre en jeu Avec cette idée là Dans la tête Puis je fais comme une amorce Je commence ça Avec une voix Une position corporelle Ça c'est mon nouveau thème Parce que là Il faut que ça sorte De ce que je viens d'établir C'est l'histoire des propositions De Gravel Fait que la personne De l'autre côté Me dit quelque chose Elle vient d'établir de quoi Ça c'est mon nouveau thème Je vais y répondre de quoi Ça c'est le nouveau thème Et je suis tout le temps Comme ça Jusqu'à ce qu'on a trouvé un moteur À chaque fois qu'on a un moteur C'est ton nouveau thème Parce que là Tu vas poursuivre ce moteur Tu vas explorer ce moteur Tu as toujours quelque chose à explorer Parce que si tu es à l'écoute Il y a quelque chose Qui s'est présenté Si le thème Est la seule chose Qui t'inspire Puis que le caucus Est ta seule carte Géographique De l'impro Une fois que tu as dépassé la carte Tu ne sais plus quoi faire Mais en réalité Si tu es toujours En train de t'inspirer Constamment De ce qui vient d'arriver Le caucus Il est loin en arrière Oui Moi j'ai été obligé Dans mon cheminement D'apprendre À faire du caucus Après mon temps Tout seul De mon équipe Il n'y a pas qu'un caucus là Ensuite J'ai fait partie D'une équipe Qui était les Noirs Où j'étais Je pense détesté Parce que Je ne suivais jamais le caucus Tu ne suivais jamais le caucus On ne sait pas Où tu fais Jean-Sébastien Tu ne suivais pas le caucus J'avais un peu la même Idée que toi Avec le caucus À un moment donné Mais ça C'est très avancé Ce que toi tu proposes C'est très très avancé Ça nécessite Je crois Des bons joueurs Sur ton banc Puis des joueurs aussi Je joue juste Avec des bons joueurs Je sais Mais ça nécessite Une confiance Extrême Dans l'équipe Dans une équipe Plus jeune Mettons Ou avec moins d'expérience De jouer ensemble Moi je suis un gros croyant Que le thème doit être joué J'ai déjà été un arbitre Longtemps passé À cette heure Je ne me ferais pas confiance Mais Longtemps passé J'écrivais des thèmes Que je voulais voir jouer Je ne voulais pas Que quelqu'un s'inspire Du thème Je voulais voir le thème jouer Pas ploguer Mais parce que dans ma tête Parce que ce qui est devenu Éventuellement mon apprentissage Du caucus C'était que Le thème est donné Mettons le thème s'appelle Péripéties dans un château de sable On a besoin des péripéties Dans un château de sable C'est ça que le thème C'est ça qui va arriver À cette heure Quelles sont les péripéties Là on a une chute De péripéties J'ai besoin de savoir Plein de péripéties Je n'ai pas besoin de savoir Comment toute Chaque péripétie va arriver J'ai besoin de savoir Qu'est-ce qui va se passer Grandning Ça c'est un shootage Ça fait là À ce moment-là À l'intérieur de l'équipe Tout le monde a entendu des choses Tout le monde sait un petit peu Où est-ce qu'on s'en va Parce que les péripéties Vont peut-être être apportées Par un collègue Puis des fois On va peut-être faire exprès Pour que ce soit Un de nos joueurs Qui devient troisième joueur Ou deuxième joueur Sur un impro Ça fait Le caucus à ce moment-là Prend une forme De synopsis Possible Pour l'impro Qui va arriver À ce moment-là Si tout le monde Est au courant du synopsis Sur le banc Tout le monde peut participer À ce moment-là Plus facilement à l'impro Ça demande La raison pourquoi Ce que je dis Que la méthode Que toi tu proposes C'est plus avancée C'est parce que La plupart des joueurs Plus avancés N'ont pas besoin d'un caucus Moi aussi je trouve ça long 30 secondes Je suis comme Ok j'étends Dans l'eau de panneur Je peux t'aime chercher un lunch Pendant qu'on attend Avant que l'impro commence À ce moment-là Quand toi tu commences Moi j'ai déjà le thème Je sais qu'est-ce qui se passe Puis je sais qu'aussitôt Qu'il y a des propositions Qui sont faites Puis à la vitesse que ça va Puis aussitôt qu'on a Un moteur d'établi Je sais quand est-ce Qu'il y aura besoin D'un troisième joueur Pour apporter un conflit Ou quelque chose comme ça Mais c'est parce que Je suis là Mais pour quelqu'un Qui, pas qu'il commence juste Mais qui est peut-être D'une nouvelle équipe Je pense que c'est une bonne idée Que tout le monde Aie le synopsis Je ne suis pas en train de dire Qu'il ne faut pas qu'il y en ait Juste que moi je ne le dis pas Je pense qu'aussi En quelque part Il ne faut pas juste se fier à ça C'est surtout ce que je dis On ne peut surtout pas se fier à ça Mais il y a aussi l'élément Qu'on parle un peu Comme si toutes les improvisations C'était une comparée C'est vrai ça C'est sûr que lorsqu'on rentre Dans une mix On aura des joueurs De l'autre équipe Qui amènent d'autres éléments Fait que l'élément de base Qu'on apporte C'est sûr qu'il y aura probablement Des survivants du caucus Mais il y aura Beaucoup de choses Qui seraient très modifiées Fait qu'il faut quand même Avoir une confiance Dans nos joueurs Dans les joueurs de l'autre équipe Qu'on peut quand même Évoluer dans une différente direction Puis que ça apporte Quelque chose de quand même Très intéressant Comme par exemple L'exemple qu'on donne toujours C'est une improvisation Je ne suis pas certaine Qui était dans ces improvisations Mais d'un côté Leur caucus C'était qu'il y allait Faire un vol Dans une grosse mansion Intense, immense Puis de l'autre côté Il y allait faire Un surprise party De fait Ce que ça finit par donner C'était un surprise party Dans une immense mansion Puis on ne savait pas Où est-ce que la personne Allait rentrer Parce qu'il y a tellement De chambres Puis tellement de portes Puis on ne sait plus Comment surprendre la personne Mais ça a donné quelque chose De complètement différent Mais ça a quand même été Jumeler les deux idées ensemble Puis il faut être prêt à ça Il faut juste faire confiance Que quelqu'un va rentrer Comme le troisième personnage Puis qu'il pourra suivre Embarquer là-dedans Je pense que tu as absolument raison Parce qu'en plus Le caucus Est juste un synopsis Si que c'est une comparé Sinon Aussitôt que le sifflet Est sifflé Puis que l'impro commence En gros On oublie tout Ce qu'on vient de faire Je pense que c'est une des raisons Pourquoi moi je trouve Les caucus longs Puis toi tu ne les aimes pas du tout Mike Michel M'appelez comme tu veux C'est qu'une fois Que tu es sur une mixte Le caucus A plus d'importance Je pense que toutes ces idées-là Les choses que tu reçois En caucus Les gens vont dire des choses Les choses qui sont dites En caucus Ça te reste C'est derrière ta tête Il y a peut-être quelque chose Tu peux utiliser Tu peux angler les choses Dans un certain sens Mais on ne peut pas se fier C'est ça Si on se fie uniquement à ça Comme si c'était le blueprint De l'improvisation C'est là qu'on va C'est là qu'on se trompe C'est là qu'on va frapper un mur Un moment donné Parce qu'on va On va arriver au bord de la carte Puis il n'y a plus rien de dessiné Here be monsters Peut-être Peut-être que Peut-être que En gros le caucus C'est peut-être juste un exercice aussi Tu sais comment Dans des ateliers d'impro Tu joues à des claques Ou tu Juste pour te garder vite Ben exactement 30 secondes avant une improvisation Tout le monde fait aller son cerveau Vraiment rapidement Puis tout le monde devrait être allumé Tu viens de sauver le caucus pour moi En disant ça Comme là Non ben parce que Ben je viens d'y penser là par exemple Oui mais dans l'invention du jeu De Gravel Encore une fois On ramène ça à lui Parce qu'au Nouveau-Brunswick On est très Très Gravelien Très Gravelien Très Hélénique Hélénique de base Plus Hélénique de maintenant On joue très puriste On a opéré des changements Puis ça a évolué C'est notre saveur L'idée c'est qu'il y a beaucoup de choses Des fois les gens veulent changer les choses Oui Puis on est toujours en train d'étudier Le changement possible Ben as-tu vraiment sa place tout ça Et je me reviens toujours moi A la version de la LNI originale La version de Gravel Parce que Dans la codification Pourquoi il y a des punitions Pourquoi il y a telle catégorie Pourquoi c'est ça le jeu Il y a une intelligence en arrière de ça Absolument Elles autres ils n'ont pas Comme ça qui est codifié Ça qui est l'impro match Il y a eu des essais Ils n'ont pas Du jour au lendemain c'était ça Il y a eu énormément d'essais Il y a même Un moment donné Où il y avait des matchs d'impro Sous forme de Board game Comme de jeux de société Où ce que ça ressemblait À du Monopoly Avec des dés Puis des affaires Avant qu'ils finissent Avant qu'ils fassent le hockey Il y avait une version Avec des dés Puis du monde Qui avançait comme des pions Ou des jetons Sur des cases Oui il y a eu énormément d'essais Erreurs Tout ça pour dire Que je ne serais pas surpris Qu'il y a un caucus Parce que ça c'était des gros joueurs Excusez Mais Gavel Ça n'avait pas besoin Non D'un caucus de 20 secondes Non Mais justement Peut-être que ça fait partie De Un réchauffement de cerveau De plus en plus Je pense que c'est peut-être Pour les joueurs plus avancés Je pense que c'est peut-être ça Parce que Les joueurs plus avancés On dit tout le temps aux jeunes Soyez jamais des spectateurs On dit ça Si vous êtes sur le banc Vous n'êtes pas un spectateur sur le banc Non Tu es toujours prêt à rentrer Plus tard dans la carrière d'impro Il y a un moment donné Où tu fais le choix De devenir spectateur Non non Mais il y a un moment donné Où tu vois un de tes collègues En train de faire un impro Puis tu te dis Sais-tu quoi Non lui Il reste 5 minutes Il cite à lui On n'a pas À moins qu'il y a quelque chose D'extraordinaire Qu'il faut qu'il arrive Tout est sous contrôle On le laisse aller Puis à ce moment-là On peut juste apprécier le jeu Pour ce qu'il y ait Des fois on fait Moi je fais ça Moi des fois je fais ça On décide de devenir spectateur Parce que ça nous plaît Mais Pendant le caucus On ne l'est pas On est tout actif Puis on est tout réchauffé Puis c'est peut-être Parce que ces gens-là Étaient vraiment des super joueurs Qu'ils avaient besoin De tout le temps Se remettre dedans Rapidement Parce qu'il y a des choses Qui ne sont pas Il n'y a pas un livre de règlement Qui nous dit C'est comme ça Pour cette raison-là Non Il faut deviner Que les penseurs de ceci Et c'était des penseurs Que les penseurs du jeu Avaient un motif Ultérieur à ce qu'ils faisaient Donc le caucus Pourrait être ça De la même façon Que pour moi La façon que je défends Certaines catégories Dans l'impromatch Il y a des catégories Qui sont peut-être moins Il y a des catégories Qui sont moins populaires Comme pour un public Ou pour certains joueurs Qui voient ça Comme un spectacle d'humour Par exemple Ils n'aiment pas Qu'il y ait une dramatique là-dedans Ils n'aiment pas la dramatique Ils n'aiment pas À ce moment-là Contre quoi on compare ? Parce que Si c'est tout le temps drôle Ça devient monotone Justement Le fait qu'il y a Plein de catégories comme ça Le goût ça change le oui Moi ça c'est ce que ça me dit C'est que l'impromatch Doit être Un spectacle de variété C'est un spectacle de variété Donc pour le joueur Ça c'est un indicatif Pour le joueur et l'arbitre Non seulement Que faut que tu sois bon Dans toute sorte de catégorie Pour donner un bon spectacle Chanté Un bon spectacle rimé Un bon spectacle mimé Un bon spectacle dramatique Et humoristique Que tout ça c'est là-dedans Mais que tu dois chercher Toi-même des nouvelles couleurs D'amener des choses différentes Parce que le public C'est pas vrai Que c'est un show d'humour C'est pas censé tout le temps être drôle Ça n'a juste jamais le droit D'être plate Puis ça il y a une énorme nuance Pour ça c'est Gravel Disait ça aussi C'est dans le livre On n'a juste pas le droit D'être plate Puis pour ne pas être plate Il faut être intéressant Puis ça peut être intéressant Dans l'histoire Mais ça peut être intéressant Dans la forme Ça peut être intéressant Dans ce qu'on propose C'est qu'on propose Un impro Où ce que le monde Qu'on vit dedans Tout le monde chante Ça s'appelle Un impro chanté Mais dans ce monde-là Tout le monde chante C'est merveilleux ça Ça demande un certain Montant d'outils Puis ça demande Si tu me demandes De faire une chantée Tout de suite Je serais peut-être pas bon Mais il y a un moment donné Où c'était une traite Ça nous sort de la monotonie Puis tu fais Ok là finalement On va faire quelque chose Qui nous énerve un petit peu Qui nous met un petit peu Sur les nerfs Parce que des impros drôles Souvent on commence À faire de l'impro Parce qu'on est drôle Puis je pense qu'aussi Tu as parlé beaucoup D'une boîte à outils Puis on n'a pas fait référence Trop trop aux sept piliers De l'improvisation Mais je pense qu'un pilier Qu'on a un petit peu mentionné Sans le dire exactement C'est la culture Puis je pense que la culture Justement tu as mentionné De lire beaucoup Regarder des films On peut s'amuser Avec la structure d'une impro Rendre ça différent Rendre ça encore plus Un spectacle de variété Même si c'est pas strictement Une catégorie qu'on nous donne Je pense que c'est même Notre devoir En tant qu'improvisateur Absolument On doit s'imprégner de culture On doit s'imprégner De façon de faire Il faut que tu sois En train d'en parler Puis d'établir ces choses-là Pour faire sûr Que tu donnes le meilleur spectacle possible Un spectacle de variété Puis ça c'est une variété en soi aussi Parce que si tu fais toujours La même chose Le monofère comment Ouais je l'ai déjà vu celle-là C'est monotone L'ennemi de l'impro C'est la monotonie Puis la monotonie C'est tout le temps Sur le même ton C'est pas juste La monotonie ça veut pas dire Ça veut dire être plate Mais ça veut dire Être tout le temps pareil Jamais offrir de changement Jamais Puis c'est juste Doll Le mot est doll Monotonie On se doit De ne jamais faire ça Si on parle un peu De l'éthique du joueur De le code Du joueur Voici ce que Gravel disait Puis moi j'utilise souvent ça Comme Je le paraphrase souvent Lui dit Le jeu me demande De la rapidité Et de bons réflexes Une santé physique et mentale Car c'est un sport Le jeu me demande De l'audace Et de l'effronterie Car c'est du théâtre Le jeu me demande aussi De l'humilité Et de la générosité Car je suis un homme Avec un gage Et là après ça Il parle de son code d'éthique À lui Qui apparente à celui Du samouraï Une sorte de guerrier Guerrier artistique À quelque part Et les quatre principes Du samouraï Les quatre principes du samouraï Ce sont aussi les quatre principes De l'improvisateur Selon Gravel Le haut niveau d'éducation Le sens de la beauté L'entraînement spirituel Et l'acuité mentale Donc ça c'est Il n'y a pas grand chose De martial là-dedans C'est pas C'est un code guerrier Mais vraiment C'est un code spirituel C'est un code d'honneur Pour le joueur d'impro Que lui envisage C'est ce que c'est Nous autres on parle De sept piliers C'est quelque chose Qu'on a développé ici Mais ça revient À ces choses-là aussi En gros les sept piliers On peut-il les nommer Je ne les connais pas par cœur C'est le respect L'écoute La disponibilité L'efficacité La vérité L'écriture La culture En gros on a décortiqué Le code de quatre Pour les expliquer Un peu plus Dedans je pense Leur forme outil Parce que moi je parle Souvent d'outils La raison pourquoi Je parle souvent d'outils C'est parce que des outils Quand tu les laisses dans un shed Ça devient rouillé Puis des improvisateurs Quand ça reste dans un shed Trop longtemps Ça devient rouillé Sortez de vos sheds Ben C'est une vraie de vraie chose Parce que dernièrement J'ai joué quelques matchs Puis tu sens la rouille Tu le sais Tu sais que les outils Ne sont pas aussi Aiguisés qu'ils étaient Ne sont pas aussi Aussi tough Qu'ils étaient non plus Mais ils sont là quand même Ils sont juste moins efficaces Mais ces outils-là Sont primordiales Mieux des outils rouillés Que pas avoir des outils du tout Ces outils-là Des sept piliers On te demande D'être à la fois Éduqué On te demande D'être allumé On te demande D'être respectueux Être un homme Avec un grand H Ou peut-être On pourrait dire Juste un humain Juste une personne Mais on te demande aussi D'être capable De transmettre des choses On te demande Un niveau supérieur Je ne veux pas appeler ça De la spiritualité Mais connecter avec des gens C'est à quelque part Presque ça Ce n'est pas juste de la parole C'est une connexion C'est leur faire vivre quelque chose Cette petite magie-là Qui existe Quand les chandails d'impro Deviennent des costumes Puis la bande devient Un paysage C'est des moments magiques Qui existent pour vrai Quand est-ce que tu vois Un impro Que tout clique Tout d'un coup Puis t'es transporté À quelque part d'autre Ça touche le spirituel À quelque part Ces codes-là Que ce soit les sept piliers Ou le code du samouraï De Gravel Doit être respecté Pour un improvisateur Un improvisateur Tu ne peux pas Cherry piquer Ce site non plus Tu ne peux pas décider Je vais rien prendre Quelques morceaux Tu ne peux pas Tu ne peux pas décider D'être complètement Juste culturé Sans rechercher une connexion Puis aussi Je trouve que quelque chose Que je vois occasionnellement Puis qui est vraiment La chose la plus difficile Pour un improvisateur C'est réaliser Que ce qu'ils étaient Ne marche plus Justement Disons que toi Ta chose C'est juste à te cultiver Tu es juste cultivé Ça t'apporte Ces éléments-là Mais à un moment donné Le public va reconnaître Que ça c'est ta chose Faire Ah ben tu sais Ah voilà Une personne qui fait en cours Son impro De renaissance française Tu te dis Ok À un moment donné Il faut se réinventer constamment Il faut quand même Retravailler Nos éléments Notre soi Notre bag Un mix d'humour Comme de drame Oui De culture De style Mais les piliers Défendent Contre ça Parce que si on nous demande D'être efficace Faire constamment la même affaire Ce n'est pas être efficace C'est exploiter quelque chose Qui éventuellement ne marche plus C'est l'inverse d'être efficace Être efficace C'est de constamment Être en train de penser À qu'est-ce qu'on fait Puis comment améliorer Ce qu'on fait Pour offrir le meilleur spectacle possible Ça fait Si on respecte les piliers Si on respecte le code On se doit tout le temps D'être en flux En mouvement intérieur Puis rechercher Quelque chose de meilleur Que ce qu'on vient de faire Ça c'est vrai Dans chaque impro Puis c'est vrai Dans chaque match Puis c'est vrai Dans chaque année Puis j'aimerais dire Que c'est vrai dans la vie Parce que ce qu'on applique ici Tu sais c'est bon pour un samouraï C'est bon pour un improvisateur Mais c'est bon dans la vie J'ai toujours cru ça Que la philosophie Qu'on enseignait Que l'impro enseignait L'idée de travailler en équipe De toujours se renouveler De réagir D'adaptation Oui s'adapter rapidement À tout Ça c'est tous des outils Qui sont bons dans l'arène Évidemment Mais que tu amènes avec toi Dans le restant Dans l'ensemble de ta vie Puis il y a une façon de vivre Qui est enseignée Par le jeu Ça rewire ta tête Oui oui Absolument C'est une façon de vivre Qui est au-delà du spectacle C'est tout en cherché Être mieux que Soi-même En gros je paraphrase Mais en français Rien ne sert d'être mieux Que son prochain Il faut juste En gros être meilleur Je pense que c'est Hemingway Ça file comme du Hemingway Peut-être Ça me semblait une longue phrase Pour Hemingway Mais ça ça amène une question Qu'on a eu sur les médias sociaux Dans le fond Oui sur Twitter Martin Léger nous mentionne Il a l'air d'avoir déjà eu une discussion Avec toi Bas Au niveau de la compétition En improvisation Puis il aimerait Il aimerait t'entendre parler Sur le sujet Ok Il y a quand même Un esprit compétitif Puis c'est pour ça Que je pense que Les sept piliers de l'impro C'est une philosophie Qui est beaucoup plus Centrée sur la personne Le code du samouraï Reste martial Ça fait à quelque part Il y a une compétition Il y a un combat qui arrive C'est pas tout le temps Un combat à la mort Puis comme le samouraï Tu lèves pas ton épée En criant T'es pas des vikings Tu remets ton épée Tu l'essuies Tu remets ton épée Puis tu recommences Il y a quand même Une compétition qui arrive Avec comment aiguiser que t'es Comment rapide que t'es Comment bon que t'es tes outils Peut-être moins dans une ligue Comme la Likume Ou même maintenant Il y a des ligues secondaires Qui existaient pas Quand j'étais jeune Quand moi j'étais au secondaire Ça existait pas Mais quand on va Dans une compétition nationale On s'attend Que tout le monde Va aller là Pour performer À la hauteur D'une compétition nationale Puis c'est pour ça Que quand j'ai été choisi Pour la première fois Pour faire partie De l'équipe étoile C'était comme si Je me faisais donner Un Montsabre J'étais choisi Pour montrer Qu'est-ce qu'on faisait Qui on est Défendre notre honneur Ça fait quand est-ce que Tu vas dans une compétition nationale C'est pas une fête Mais c'est à propos De qui est-ce qui est allumé Qui est-ce qui sait Qu'est-ce qui se passe Qui est-ce qui connaît Des auteurs Qui est-ce qui peut raconter Des histoires De la façon la plus originale Qui est-ce qui peut nous offrir Un spectacle de variété Meilleure que Qui a brillé Puis le tout se fait Avec un petit peu Moins d'humilité Parce que À la fin T'es fier T'es content Puis tu vas strutter Tu vas marcher un petit peu Différemment Quand tu gagnes Mais en bout de ligne Tu peux pas faire autrement Que regarder l'autre équipe Puis dire Si tu crois Ce site A été fait quand même ensemble Moi j'ai brillé Mais tout ce qu'on a fait A été fait ensemble Tu connais pas les personnes De l'autre côté Quand tu vas jouer Contre Ucam Ou contre Sherbrooke Ou UQTR Ou Hurst Je sais même pas Où c'est Hurst C'est en Ontario Tu vois J'ai aucune idée Je sais où c'est Saint Boniface maintenant Mais Hurst Mais Ça fait T'as pas Ce que tu veux faire Par exemple C'est découvrir Le nouveau style C'est très martial C'est très Kung Fu C'est très Mon style tigre Est-il aussi fort Que ton style Singe Tu sais là La lutte Si tu veux C'est souvent Entre la compétitivité C'est ça qu'on va souvent dire C'est un négatif La compétitivité Est négative Dans un sens Oui Mais l'impro C'est toujours un jeu De oui Mais Parce que tu vois Gavel Dans la petite définition J'ai donnée Il parlait de Dans la foi D'effronterie Il faut être effronter Arrogant Jusqu'un certain point Mais aussi Avoir de l'humilité Donc on doit être Humble Et arrogant En même temps C'est parce qu'on comprend Que c'est un spectacle C'est là que ça vient On va dire des choses On va faire des choses Dans l'esprit d'un spectacle Mais on le fait pas Parce qu'on pense Qu'on est mieux On le fait Pour offrir quelque chose La compétitivité La compétitivité vient pas À battre l'autre Mais ça a gagné le public Ton but C'est pas de battre L'autre équipe C'est de gagner le public Qui ne donnera pas Ce même amour là Parce que oui C'est à propos de l'amour C'est des daddy issues Mais C'est à propos D'aller chercher Le public C'est à propos D'aller chercher Les juges C'est à propos D'aller chercher Ces gens là C'est pas à propos De battre l'autre Ça fait n'importe quand Ce que tu penses Que c'est à propos De qui Ce qui peut rimer le mieux Non C'est à propos De qui Est-ce qui est capable De faire une histoire De la faire avancer Tout en rimant Puis en nous gardant divertis Ça n'a rien à voir Avec tes outils C'est comment tes outils Sont utilisés Puis il faut les utiliser Pour gagner le public Mais c'est ça Empathiquement avec le public Il faut Parce que tu peux faire La meilleure impro de ta vie Puis la perdre Ça ça arrive très souvent Mais Où est-ce que toi Tu t'es battu toi-même Dès la compétition Avec soi-même Ça ça a été Tu sais là Tu as réussi ça Mais le public A pas été charmé Par ton affaire Ou plutôt Ils ont été mis plus charmés Par l'improvisation De l'autre équipe Exactement Juste parce que toi Tu n'as pas gagné une impro Tu ne veux pas dire Que ton impro Tu n'es pas bonne Ça ne t'enlève rien Tout comme tu peux gagner Une impro Puis elle était très mauvaise Oui Puis tu peux être déçu Le public a eu à choisir Entre deux pas très bonnes Exactement Ça fait Le but c'est tout le temps De donner Si tu es compétitif Ton but c'est de donner Plus que l'autre Être compétitif Dans ce sens-là Est pas mal Ça va juste t'apporter plus loin Je pense qu'il y a un élément De gagner Sans mettre un sacrifice Sur le spectacle Ou est-ce que Par exemple Un puncheur Peut puncher En détruisant continuellement Ce que l'autre joueur Est en train de bâtir Puis ah Il a gagné Parce qu'il était le plus drôle Puis l'autre a eu l'air De rien faire Parce qu'il était Constamment détruit Par l'autre joueur Puis là Tu as le puncheur Qui va non seulement Soit améliorer L'histoire Ou apporter l'histoire Dans une autre direction À cause du punch Ça c'est un joueur Qui joue À la fois peut-être Pour gagner Mais aussi En valorisant Le spectacle qui existe déjà Moi j'ai un terme Pour les autres C'est des back punchers C'est des gens qui Sont en arrière Puis ils font des punchs Ils te laissent Défricher la trail Tout en avant Avec ta machette Puis tu coupes des branches Puis tu construis des choses Puis tu essaies De faire avancer des choses Puis l'autre en arrière Avec pas de machette Puis il fait des jokes Sais-tu quoi Faut que tu sois prêt En tant que joueur À le voir Premièrement Faut le voir En tant que joueur Puis ça c'est peut-être Mon esprit compétitif Faut que tu le vois Puis tu le comprends Ok On a un puncher Qu'est-ce qu'on fait avec ça Tu sais-tu quoi Tu sacrifies un impôt Tu lui donnes un point Tu le laisses puncher Tu lui donnes Tu construis Toi tu établis ton caractère Ça veut pas dire Que t'es pas drôle Ça veut dire que Lui pense peut-être Que t'es moins drôle À ce moment-là Là c'est de la stratégie Là je me sens dégrasse Ça ça veut dire Que la prochaine fois Que t'embarques Puis t'as le même Back puncher Tu sais maintenant Qu'il est back puncher T'es là T'es aiguisé Tu le vois venir Ça fait Tu peux planifier Il est mal Il est utilisable Le back puncher Tu peux l'utiliser Il est prévisible Ça fait en tant que constructeur Hey Tu peux être en avant Mais tu fais certain Que les punchs Que lui dit Peut-être que t'as Un deuxième punch après Peut-être que t'es capable Parce que c'est toi Qui bâtit Fait que t'es capable De le diriger Mais faut que tu sois Un petit peu machiavélique Dans cet esprit-là Je pense pas que c'est mal Ça parce que Tu sais on dit Ah ben là c'est Je suis en train de stratégiser Donc c'est une compétitivité Comme quand on était jeune Je me souviens Que la stratégie De certaines équipes Pour gagner le point Au secondaire Comme on parle L'âge de pierre Oui oui Ben il venait juste D'inventer le feu Ça fait qu'on pouvait Voir le soir On pouvait jouer Ça fait qu'on pouvait Finalement jouer le soir C'était l'idée Que juste crier Ah pardonnez plus fort L'équipe qui criait Par-dessus Ce que toi tu disais Gagnait Parce que c'était La seule équipe Qu'on avait entendue Ça c'est comme C'est très brutal Comme exemple Mais c'était une sorte De stratégie Où là tout ce qui compte C'est gagner Oui C'est pas l'histoire Parce que c'était Juste du criage Ben juste parce qu'on dit Ah je te vois venir Toi là Puis j'ai une stratégie Pour te démolir Ou t'utiliser D'une autre façon T'envoyer une curveball Qu'on appelle Moi je trouve pas ça mal En tout Parce que le but De l'improvisateur L'idéal de l'improvisateur C'est de voir Des curveballs Qui s'en viennent Puis les taper Oui absolument Il y a rien de pire Dans le fond Que la curveball Qui s'en vient Puis quelqu'un qui dit Ball Qui la laisse passer Qui fait comme un Ah ben moi Je joue même pas ton jeu Je joue pas Tu peux pas ne pas jouer C'est ça Faut que t'essayes de la taper Puis des fois tu vas la manquer Parce que c'est quand même Une curveball Puis c'est pas tout le monde Pas tous les batteurs Mais si tu la frappes Si tu la vois venir Puis tu dis Ah ouais Sling Ton affaire m'a pas dérangé Je me suis adapté immédiatement Là le public va Apprécier ça Le public veut tout le temps Voir une swing Au lieu de te regarder Rien faire C'est pour ça que je dis Si tu joues avec un puncher Un back puncher Quelqu'un qui essaye juste De gagner en étant drôle Toi ton but C'est d'être intéressant Parce qu'être intéressant A plus de longévité Qu'être drôle J'ai eu des vraiment bons Back punchers dans le temps Tu sais ce qu'on parle Des gars comme Éric et C.D.C. Chiasson Probablement un des meilleurs Back punchers Que j'ai vu dans ma vie C'était Claude Meunier C'est son expertise C'était Jusqu'à présent J'en ai jamais J'en ai rarement vu des meilleurs Mais Il faut tout le temps que tu swing Il faut tout le temps Que tu swing Ton but En tant que Ton épée est sortie T'es dans le combat T'es là Tu peux pas être passif Tu peux pas le laisser faire Faut que t'essayes d'apprendre Puis jouer avec Faut que t'apprends à bouger En même temps que Ces curveballs là Faut que tu voyais la curve Puis ça Ça fait partie Encore une fois Ça fait partie des piliers Ça fait partie d'être allumé Ça fait partie d'être efficace Ça fait partie de La culture peut-être Parce que Il y a probablement Quelqu'un qui a écrit Une histoire À quelque part Où il y a eu un film Ou un short Ou T'es qu'à faire Un vidéoclip Où il y avait quelqu'un Comme ça Ça fait Qui-ce qui back punch Plus que popade Dans la petite vie Ben Réjean n'est pas pire Puis maman n'est pas pire Ça fait Sais-tu quoi Si t'es capable De rentrer dans ce monde là À ce moment là Tu peux Ça devient encore une fois Un partage Le seul problème C'est quand c'est pas un partage Là ça devient talent Quelqu'un qui crie C'est talent Parce que c'est pas un partage Si on le présente Comme une compétition C'est que ça fait partie De ce spectacle là Le monde fait comme Ah je veux voir Ces deux équipes là Ou ces deux joueurs là S'affronter Ils veulent ça Donc c'est ce qu'on leur donne Dans ce sens Sur notre page Facebook également Gabriel Gagnon nous demande Qu'est-ce qu'on pense Des changements récents Au niveau des catégories Fait que la poursuite Avec accessoires Sans limites des frontières Il y a eu quelques modifications Dans la dernière année ou deux Ben je suis pas beaucoup Au courant De qu'est-ce qu'est les changements Malheureusement Je suis pas aussi connecté Je sais que N'importe quel changement Dans un règlement Dans le monde De l'improvisation Au niveau Brunswick Ne se fait pas Sans réflexion Fait ça Je peux vous garantir Tout de suite Que n'importe quoi Ce qui a été changé Amélioré Nécessitait un besoin De changement Ça fait S'il y a eu des changements À certaines catégories C'était dans le but Possible d'améliorer Ce qui est présenté Comme spectacle Ça fait S'il y a des catégories Qui étaient peut-être Trop restrictives Puis qu'on l'a élargé un peu C'est parce qu'on s'attend Que les gens veulent aller Un petit peu plus large Un petit peu plus loin L'utiliser de façon plus profonde S'il y a des catégories Qui sont plus restrictives C'est peut-être parce que Les gens comprenaient pas Assez bien la catégorie Puis étaient peut-être Tout de travers Puis qu'on essaye De créer une catégorie Qui va nous offrir Un spectacle qui va être meilleur Connaissant un peu Le monde de l'impro Parce que j'en ai fait partie Quand même assez longtemps Il n'y a aucun changement De règlement Qui n'a pas été Passé à la loupe Scruté Décortiqué Disséqué Peut-être même essayé Avant d'être proposé Pour de vrai Ça fait Tous les changements Doivent être Des bonnes idées D'après moi Je pense qu'aussi Avec la philosophie De l'impro Nouveau-Brunswick On a le réflexe De vouloir même Rendre des catégories Qui sont peut-être Je dis en guillemets Gimmicky plus que d'autres Qu'on veut leur donner Un peu les principes Qu'on a discuté Beaucoup aujourd'hui L'histoire Les personnages Cette profondeur-là Qu'on aime voir La variété qu'on aime voir Puis les transformer Un peu comme la poursuite On l'a rendu Beaucoup plus malléable On l'a rendu Dans le fond On a créé un scénario Où est-ce qu'on peut Créer encore plus d'histoires Avec une même idée Pousser ça encore plus loin Puis je pense toujours À Sébastien Haché Qui était dans mon équipe Étoiles de l'Université du Montréal Qui est un excellent joueur En passant Absolument Un excellent joueur On va l'avoir à l'émission D'ailleurs Ok good Il me rappelle un jeune moi Mais avec plus de talent En fait j'ai souvent pensé ça Vous vrai Vraiment Mais en pratique On discutait De la fusillade Fait que la fusillade C'est une série De 30 secondes De fil Un par équipe Chaque personne A parfois un thème différent Ou a le même thème Puis chaque joueur Fait une épro Sur 30 secondes Il utilise beaucoup ça au Québec Oui c'est ça C'est en préparation Pour le tournoi national La Coupe de l'Université D'improvisation Puis on discutait de ça Puis là il m'a regardée Puis il a dit Hé ça serait-tu pas intéressant Qu'on fasse la fusillade Puis que chacune De nos 30 secondes Sont toutes interliées Oh Puis là tu te dis C'est tellement nous autres ça C'est absolument le nouveau Brunswick De voir une façon De créer une profondeur Dans une catégorie Qui à la base Est basée sur le punch Très rapide Pas très profond 30 secondes T'as pas le temps de faire Quelque chose de super élaboré Puis intense Mais là on a trouvé une façon D'ajouter cette dimension-là Il a sauvé la fusillade Parce que Moi je déteste l'idée Moi aussi je déteste C'est le genre d'idée Que bon Je déteste l'idée Puis pas juste dans l'impro Je déteste l'idée au hockey De la fusillade De la fusillade Parce que au hockey La fusillade est horrible On prend deux équipes Avec extrêmement de talent Qui se font un combat acharné Pendant trois périodes Des fois plus À ce moment-là On décide Sais-tu quoi On ne met plus les deux équipes En compétition On va mettre tout Sur les épaules des gardiens Puis des quelques joueurs Qui vont lancer C'est comme si on avait fait On avait fait un improtéâtre au complet Puis là c'est high En faisant un punch Ça va être décidé Qu'est-ce qui gagne Exactement Mais tu sais On a tout passé ce temps-là À bâtir Puis à démontrer Les différents outils Puis là on se retrouve Avec un petit échantillon Qui devrait C'est pour ça qu'au tournoi secondaire Le tiebreaker C'est une comparée Oui C'est une comparée D'un minimum de deux minutes Il y a une raison pour ça Parce qu'on veut Malgré le fait Que c'est ça Qui va causer l'égalité Ça veut quand même Ça se veut Une bonne improvisation Pareille Absolument Puis je trouve que ça Ça est une Bien meilleure célébration Des équipes Qui jouent Puis du match Qu'on est en train de voir Parce qu'une égalité En impro C'est quand même assez rare Faire une fusillade C'est C'est comme faire un concours De joke Après qu'on a eu Une pièce de théâtre Ça fait aucun bon sens Ça fait Ce que tu veux faire C'est célébrer deux équipes Puis à ce moment-là Oui ça dépend tout D'une impro Mais Quand on vote On a vu tout le match au complet Ça fait à ce moment-là C'est beaucoup plus On est influencé Par tout ce qu'on a vu Avant Puis là finalement Avec une dernière comparée Mais là on a On est capable de faire Un choix Non c'était cette équipe-là Ou c'était cette équipe-là Tandis que les fusillades Moi je trouve que c'est cheap Dans le hockey Comme dans l'impro C'est le genre de catégorie Qu'on n'inclut pas Gabriel Mancine Qu'on a fait des modifications Mais on a aussi fait des choix De ne pas inclure Certaines catégories Qui justement Portent pas nécessairement Aux valeurs qu'on a Dans la province Qui sont des gimmicks Qui n'ont pas nécessairement Cette profondeur-là Sur la page Facebook également Miguel Roy nous demande Dans quelle direction Qu'on voit l'improvisation Aller dans les prochaines années Au Nouveau-Brunswick Ça c'est une bonne question Isabelle Moi je la relance Isabelle Je peux répondre la question Moi je suis un vieux joueur Moi tout ce que je fais A vrai dire Je redécouvre l'impro Après longtemps Où je suis parti J'ai vu ma première gougoune En comme 8 ans Cette année Puis j'ai été incroyablement Émerveillé Par la qualité des joueurs Puis la qualité du spectacle Puis comment c'était bien Puis comment c'était rodé Puis même les arbitres Puis le système au complet Est merveilleux C'est du coup Peu importe la direction Ça s'en va C'est déjà une bonne piste D'après moi Moi je pense que Ça va juste en aller Dans cette croissance-là Parce que de plus en plus Au niveau primaire Ils ont l'occasion de jouer Fait qu'ils vont nous arriver Au secondaire encore plus fort Puis c'est présumant Qu'ils ne se brûlent pas À manier beaucoup plus tôt Que peut-être À l'âge adulte Ça arrive des fois Qu'on fait Ouf on ne peut plus jouer Ça s'en va tellement À une direction Où est-ce que De plus en plus jeunes Ils ont l'occasion de jouer Ils ont l'occasion De s'éduquer de ça Savoir un peu Qu'est-ce que c'est Le jeu est inclus Dans les jeux d'Acadie maintenant C'est ça oui Exactement Ça ferait un tournoi plus jeune Ça c'est énorme aussi Ça c'est un énorme Pas dans une bonne direction Parce que De tous les jeux d'équipe Qui sont faits Qui sont joués Aux jeux d'Acadie Il n'y a pas beaucoup De jeux d'équipe De sport Qui prônent Des choses comme Les sept piliers De l'improvisation Comme La culture Puis être allumé Et être des meilleures personnes Avec des Quoi que oui Ça c'est vrai dans les sports Par contre Mais Ça se fait un peu aussi Le sport Entre guillemets Ou le S-P-A-R-T Comme j'aime dire Personne trouve ça drôle Le sport Le sport Le sport T'as raison Personne trouve ça drôle Mais Non ouais C'est un peu C'est comme une activité Qui offre une expérience sportive À des gens Qui ne sont pas Nécessairement sportifs Non Comme moi J'aurais jamais pu Par exemple Je suis un type physique Non Poche Même au badminton Je ne peux même pas Devoir jouer du badminton Badminton c'est mon meilleur sport Et sous niveau Alors Moi mon affaire C'est que je suis toujours Last pick C'était ça à l'école Fait que c'était pas Une bonne expérience sociale T'sais là De toujours être Le dernier pigé Puis tout ça Parce que j'ai pas D'habileté sportive Donc En d'autres mots Ça ça veut dire Que ce qui Ce qui m'est privé En plus De cette activité De l'activité physique C'est De faire partie D'une équipe T'sais faire partie D'une équipe C'est important ça La fierté de représenter Ton école Ou ton université C'est ça T'as pas ça T'sais là Tu peux aller Représenter ton école Dans un concours oratoire Ou aux échecs Mais t'es tout seul T'es tout seul Travailler avec une équipe Puis les compétences Que tu gagnes À faire ça L'éthique Que tu gagnes À faire ça Ça c'est quelque chose Qui est pas possible Pour tous les jeunes S'ils ont pas Des habiletés physiques Donc Ça crée tout cet autre Volet là Que c'est important De développer Je sais que ça aussi L'impro T'es cherché des gens Que peut-être Dans un autre contexte Auraient pu facilement Se retrouver dans Des mauvaises situations Il y a des gens Qui sont pas nécessairement Bon à l'école Qu'ils ont pas Une force académique Ou qu'ils ont Des certains problèmes Qui nuient À leur développement académique Puis qu'ils auraient Facilement pu se retrouver Dans la drogue Ou facilement Se retrouver dans Des groupes Qui sont entre guillemets Moins bons Ou sonnent comme un adulte Et ils sont moins bons Ces jeunes là Oh Isabelle T'es une adulte Je suis désolé Non on dit pas ces choses De même Mais tu sais Que ça t'es cherché Une différente énergie Un différent type de personnes Que justement Peut-être que t'es pas Super bon en art plastique Mais peut-être T'es pas nécessairement Super sportif non plus Tu te retrouves un petit peu Dans ce néant là Dans le milieu Puis je trouve que Ça va chercher tellement De différentes sortes de personnes Que t'as l'occasion De rencontrer Du monde pareil comme toi Des gens différents que toi Mais que tu peux quand même Trouver un point en commun Je trouve que ça a fait Évoluer des jeunes Puis des adultes aussi Dans des directions Tellement différentes Qu'il y aurait pu aller Je pense qu'une bonne équipe D'impro C'est une équipe Parce qu'il y a beaucoup De variétés Ça revient à cette idée là Il y a une grosse variété Dans les joueurs Donc t'es assuré Une variété sur scène Je trouve ça un peu bizarre Des équipes De juste du monde D'art dramatique Ces affaires là Tu vas jouer Avec d'autres universités Puis c'est juste Leur département d'art dramatique Qui ont pipé les dés C'est étrange ça C'est juste une seule sorte de jeu Tandis que tu regardes Le banc de l'Université de Moncton Par exemple Parce qu'habituellement C'est comme C'est personne n'autre en communication C'est personne n'autre En sciences infirmières Puis ça c'est un ingénieur Il y a du monde en physique Ouais T'as toutes sortes de monde Qui amènent une différente affaire C'est une combinaison intéressante Puis le contraire aussi Que ces gens là On pense souvent à la radio En art dramatique Même en enseignement On peut voir les liens Très facilement Avec les endroits Puis il y a beaucoup d'improvisateurs Qui sont allés Dans ces domaines là Mais c'est très facile D'apporter les éléments Que t'apprends en impro Dans d'autres types de jobs aussi Tu peux travailler Comme chercheur dans un lab Puis trouver des façons De faire un lien Avec tes apprentissages d'impro Puis cet emploi là On oublie souvent Que ça s'affecte Tellement à un niveau personnel Ça modifie tes capacités Parce que Je veux dire Si moi je manque un avion Ça va me prendre Des capacités d'adaptation Pour pas aller dans un Full blown meltdown Puis pleurer dans l'air C'est ça Aller te cacher dans la salle de bain Puis pleurer Les jobs demandent tout le temps Comme du travail d'équipe Mais aussi du travail individuel Ça sonne comme un match d'impro Il y a beaucoup de choses comme ça Et donc la prédiction Si on répond la question à Miguel Voici une prédiction Regardez pour Beaucoup d'improvisateurs Qui sont jeunes maintenant Devenir des agents Dans la société acadienne Dans l'avenir Comme ceux du passé l'ont fait Donc les gens Que vous remarquez tout de suite Il y en a beaucoup là-dedans Qui ont fait de l'impro Et les gens que vous allez remarquer plus tard Bien J'ai l'impression Même chose Parce que ça continue À développer Les capacités de leadership Ouais C'est des gens qui veulent créer Pas juste dans l'arène Mais ils veulent créer en général Tu sais On parle de Tu as parlé de multiples projets Basques Que tu as créés Puis en partie de ça Ça vient de l'impro Ah oui Qu'ils ont créé ce désir-là De constamment être en train De produire De créer Puis je trouve que ce besoin-là En plus de la capacité D'aller faire le lien Avec des gens Communiquer avec ces personnes-là Prendre du leadership Mais aussi en donner Toutes ces capacités Qui sont tellement fondamentales À être partie de quelque chose Puis créer quelque chose C'est des gens qui sont motivés À développer Bien On est des bons ambassadeurs Pour notre sport Et on est le fun L'émission arrive à sa fin On vous rappelle que Vous pouvez nous laisser Des commentaires par courriel Au Improvisationnb Arrobas Gmail Gmail.com Ou sur le blog D'ImproNB Il y en a un blog ImproNB.wordpress.com Parce qu'il y a beaucoup De ces genres d'éléments-là Qui sont discutés Ou sur les médias sociaux On est ImproNB sur Twitter On est ImprovisationNB Sur Facebook On promet de lire Et de répondre À tous vos commentaires Toutes les temps en temps On va faire une émission spéciale Où on se met une gang Puis on jase De vos réactions À notre émission Fait qu'écoutez Tous nos épisodes Par l'entremise du blog Ou sur YouTube Ou surveillez les horaires De CKUM Ou d'une radio communautaire Dans votre coin du Nouveau-Brunswick Si votre radio communautaire Ne passe pas l'émission Demandez-la Demandez-la Et encore une fois Merci à Basse-Lévesque Pour s'être prêtée à l'exercice Ça me fait très plaisir Merci Isabelle Merci à toi Mike-Michel Et Mike-Michel Et À la prochaine tout le monde Pour un autre entretien J'en suis sûr Fascinant Avec une vedette De l'improvisation Une bonne joke Qui pourrait être considérée Pipi-caca-fesse Parce que Soit que ça implique Du pipi-caca-fesse D'où le terme Sous-titrage Société Radio-Canada